L'autre jour, je réécoutais l'épisode avec Gilles Babinet. Il a quand même sacrément balancé sur l'organisme de référence qui est l'ADEME. Je vous rappelle quand même qu'il a dit, le gars, que l'ADEME était une source de désinformation massive en ce qui concernait l'impact du numérique sur l'écologie. Sortir ça dès la première saison, le mec, j'ai failli tomber de ma chaise, je ne sais pas pour vous. En plein automne, on a vécu l'hiver, c'était au mois d'octobre, je crois. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, il m'a envoyé un petit texto depuis et il est plutôt d'accord avec nous, ça serait pas mal quand même qu'on rende l'appareil à l'ADEME et qu'on les invite, je vous propose qu'on les appelle. Quels sont les risques que ça arrive ? Il y a 100% de risque d'impact, s'il vous plaît. Ne dites pas 100%. Disons que c'est un événement hypothétiquement significatif. On vient de vous dire que ça n'avait rien d'hypothétique, justement. On est sur du 99,78% pour être exact. Oh, génial ! Ok, donc c'est pas 100%. Disons 70%, avançons et n'en parlons pas. Bonjour et bienvenue dans Trench Tech et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Cyril. Bonjour Thibault. Bonjour Mick. Salut. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique ? Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Lorsque j'ai commencé à travailler, la tech était porteuse d'une grande promesse. Nous aider à résoudre nos problèmes complexes. Détecter les cancers au plus tôt, ou mieux soigner les gens. Donner des tâches rébarbatives à des robots, ou encore épargner du temps. Un lendemain meilleur, disons-nous, sans complexe. Je ne saurais trop dire quand tout ceci s'est emballé. Mais aujourd'hui, on le sait, cette belle promesse s'est éloignée. Alors oui, on s'extasie devant ces machines qui nous battent aux échecs, aux jeux de go. On aime voir la tech remporter le premier prix pour avoir fait un dessin tout beau. Et surtout, oui, il nous faut ce dernier gadget à la mode. Même si, on sait bien, il finira au fond d'une commode. Tout ce que l'on mesure progresse, dit-on. Mais encore faut-il savoir où regarder si on ne peut pas se tromper de direction. Il y a urgence, certes, mais à force de véhiculer des chiffres un peu gros, on finit par nous dire qu'il faut éviter d'envoyer des emails rigolos. L'extrait de notre film nous montre bien l'absurdité. Oui, 99, ce n'est pas 70. Mais si on veut progresser, il est important que nos chiffres soient vérifiés avant d'être publiés. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous recevons Eric Vidalinck et Raphaël Guastavi de l'ADEME. On rappelle l'ADEME. C'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Elle a été créée en 1991 et elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de la Recherche et de l'Innovation, de la Transition écologique et solidaire et de l'Enseignement supérieur. Durant notre grand entretien, nous nous poserons avec eux trois questions. Comment mesurer l'impact du numérique ? Quels sont les scénarios possibles pour le futur ? Et le numérique, peut-il être une solution aux défis climatiques ? Bien entendu, nous reprendrons notre souffle avec deux chroniques inspirantes. La première de Gérald Olubovitch, qui nous dira ce que dit de nous cette fascination pour les grands patrons des big tech. La deuxième chronique, nous retrouverons notre réticien en chef, Emmanuel Goffi, qui nous donnera des éléments, des pistes concrètes pour avoir une tech encore plus éthique. Enfin, restez avec nous jusqu'au bout, car comme toujours, nous consacrerons les cinq dernières minutes de cet épisode au débrief, juste entre vous et nous, pour résumer les idées de notre épisode. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'Éric et Raphaël sont enfin arrivés, accueillons-les dans le studio. Bonjour Éric, bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, faisons les présentations pour nos auditeurs. Éric, tu deviens en 2021 directeur régional adjoint de l'ADEME Hauts-de-France. Tu es aussi auteur d'articles spécialisés et grand public sur les questions énergétiques. Tu collabores notamment avec Alternatives économiques. Tu as également publié en 2019 pour une écologie numérique, aux éditions Petit Matin et en coédition avec l'Institut Veblen. On rappelle également que tu étais aussi chef de projet Neutralité carbone 2050 pendant deux ans. Raphaël, tu es aujourd'hui directeur adjoint économique circulaire à l'ADEME. Il faut dire que tu es arrivé il y a quelques temps à l'ADEME, en tant qu'ingénieur sur la thématique déchets en Alsace, avant de travailler sur l'accompagnement de l'éco-responsabilité des organisations publiques et sur la diffusion d'un programme d'accompagnement des collectivités locales pour l'élaboration de leur plan climat. Tout est juste ? Bien sûr. Bon, super. Alors, juste pour s'assurer, Éric et Raphaël, on se tutoie. Très bien. Ce sera mieux. Super. Allez, commençons notre grand entretien avec la première question clé. Comment mesurer, ou dirons-nous bien mesurer, l'impact du numérique sur l'environnement ? Crunch Tech, esprit critique pour Tech Ethique. Alors, réglons un point tout de suite. Oui, le numérique est une empreinte carbone importante. Elle est en plus en croissance ces dernières années, ce qui a de quoi inquiéter. Cependant, en matière de numérique, c'est toujours très difficile d'obtenir des chiffres fiables. Par exemple, vous, à l'ADEME, vous avez très longtemps communiqué sur des chiffres de 4 grammes de CO2 pour un email, un email avec pièce jointe autour de 35 grammes de CO2, etc., etc. Chiffres qui se sont amplifiés au fur et à mesure des communications dans les médias, repris même parfois par certains ministres, et dont on se rend compte aujourd'hui qu'ils avaient été finalement très, très fortement surévalués en lisant vos dernières études. Alors finalement, qu'en est-il et pourquoi c'est si difficile d'avoir des chiffres ? Et pourquoi pendant longtemps, finalement, on a eu des chiffres dont on se rend compte aujourd'hui qui sont surévalués ? Alors déjà, effectivement, ces chiffres qui ont pu être publiés à une époque, c'est des chiffres quand même qui datent d'études de début 2010, c'est 2011, sur des données de 2007, donc c'est un peu ancien. On est dans un domaine qui bouge quand même très rapidement, aussi bien en termes d'intensité que d'efficacité. Donc c'est normal que les chiffres d'il y a plus de 10 ans soient différents de ceux d'aujourd'hui. D'autre part, on avait fait une étude sur finalement un point très précis, les mails. C'est vrai que c'était à l'époque où aussi on avait un peu le début de l'explosion des mails. Aujourd'hui, la problématique est différente et on a besoin d'avoir d'autres types de chiffres. Ce qu'on a fait notamment au travers des études récentes avec l'ARCEP, par exemple, pour donner justement quelle est vraiment l'empreinte carbone du numérique en France et avoir déjà une approche un peu plus macro et en même temps de se poser des questions en termes de méthode de mesure. Et donc ça, c'est ta question. Finalement, comment on peut aujourd'hui avoir une mesure fiable de ce que peut être l'impact environnemental du numérique ? Mais attends déjà, pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi c'est compliqué ? Parce que par nature, le numérique, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, c'est un ensemble de briques interconnectées et qui sont obligées de travailler ensemble. Elles sont énormes, ces briques. On les a décomposées dans trois grands sujets, qui vont être les data centers, les infrastructures réseau et les terminaux. Et tout ça, ce n'est pas qu'à une échelle France. La problématique, c'est que finalement, tout est interconnecté et on a vraiment un système, un écosystème très complexe et interdépendant. Notamment, on peut peut-être juste le préciser à ce stade-là, dans la production des terminaux, entre autres, mais pas que. Mais les terminaux, c'est quand même le truc auquel on pense directement. C'est quoi d'ailleurs les rapports, les ratios, en quelque sorte ? Alors, si on prend l'impact changement climatique, mais il n'y a pas que celui-là, je pense qu'on va y venir. C'est 80% de l'impact changement climatique lié aux services numériques en France. Ce sont les terminaux. Et à l'intérieur des terminaux, il y a une partie de la fabrication qui est aussi prépondérante dans l'impact. Donc, la décomposition, c'est ça. C'est 80% d'impact carbone lié aux terminaux, 15% lié au centre de données, au data center, et 5% à la partie réseau infrastructure. C'est impressionnant, l'impact des terminaux est gigantesque. Mais finalement, derrière l'impact des terminaux, c'était un thème qu'on avait déjà vu avec Gilles Babinet, qui nous redonnait aussi ces chiffres-là, d'ailleurs. Mais quand même, il se cache autre chose que le simple fait de ne pas renouveler trop souvent ses smartphones, que de ne pas multiplier les objets connectés, que de ne pas avoir des télés de plus en plus grandes. Il y a autre chose qui se cache derrière, c'est qu'à chaque fois qu'on fait appel à de plus en plus de services de streaming, eux-mêmes, ces services, et dans les data centers, doivent eux-mêmes s'équiper de plus de terminaux, finalement. Donc il y a, je ne sais pas comment on appelle ça... Je ne sais pas, on pourrait appeler ça la course à l'échalote, parce qu'effectivement, on multiplie de par les usages le nombre d'équipements. Un grand nombre de ces équipements, on ne les voit pas, en tant que consommateur. Ça va être tout ce qui va être lié aux serveurs, effectivement, dans les data centers. Ça va être aussi... Mais attends, ça c'est compté où ? Les serveurs de data centers, on le compte dans les équipements, dans les 80% ? Dans la partie de data centers. D'accord. C'est rassurant. Donc effectivement, il faut vraiment se concentrer sur le renouvellement des smartphones, les télés et compagnie. Mais pas seulement, et on le verra après dans la suite du podcast, si on a une augmentation des usages, on a aussi une augmentation des besoins de superficie en data center, et donc en serveurs dans ces data centers. Donc à un moment donné, cette proportion 90, 15, 5, pourrait changer, pour aller vers quelque chose où les data centers prendraient plus de place. On vient d'évoquer le streaming. Alors, on a dit, les anciennes études se basaient sur l'état de l'art, je dirais, du numérique à cette époque, forcément. Et donc c'était plutôt principalement les mails, j'imagine un petit peu les réseaux sociaux qui étaient émergents, etc. Et puis la vidéo est arrivée en masse, et on voit bien à quel point les choses accélèrent très très vite. Et donc sur la base du streaming, je voudrais juste vous lire un truc que j'ai lu en préparant cette émission. C'est Uzbek Erika, tout le monde connaît ? C'est un magazine assez connu, plutôt respectable, en tout cas moi je respecte. Un média très intéressant, on en est assez fan chez Trendset. Exactement. Et donc, je tombe sur cet article-là, et je suis surpris, ça commence par une mise à jour. Mise à jour de l'article du 9 décembre 2022. Je cite. « Faute d'avoir retrouvé une source jugée suffisamment fiable, la philosophe Fanny Verax et la rédaction d'Uzbek Erika ont décidé de supprimer la phrase suivante, initialement publiée dans la première réponse de son interview, et qui avait interpellé plusieurs lecteurs. » Deux points eux-mêmes citent. « On estime qu'un aller-retour en avion Paris-New York, c'est une empreinte à peu près équivalente à une heure de streaming vidéo par jour pendant un an. » Ça, ça a beaucoup circulé ce chiffre aussi. Comme beaucoup d'autres, y compris les mails avec les lolcats et compagnie. Bon, là, ce qui est à souligner, ce que j'ai envie de souligner en tout cas là, c'est que Uzbek et Erika, ils font leur job. En bon journaliste, ils reviennent sur le truc. Tout le monde ne le fait pas, donc c'est compliqué. Et surtout, on voit la difficulté et la contribution à rendre ce sujet de plus en plus flou. Et donc, in fine, à prêter le flanc au meilleur des cas à la critique, et au pire au scepticisme. Donc, comment rectifier ? Comment convaincre ? Parce que c'est quand même la base pour faire agir le grand public. Et c'est ce qu'on cherche tous à faire. Vous les premiers. Oui, tout à fait. Donc là, on se bute plutôt sur un problème de méthode et de périmètre dans les méthodes, finalement. Quand on publie un chiffre, il faut quelque part être très transparent sur la façon dont ce chiffre a été construit. Si on a des chiffres qui sont commandés peut-être par des... Là aussi, c'est être vigilant sur qui commande l'étude. Souvent, les résultats peuvent être... On peut lire un peu les résultats avant même que l'étude soit faite. Donc, important d'avoir une transparence dans les méthodes et d'avoir pour tout le monde, tous ceux qui vont publier des études, avoir la même base méthodologique. Sinon, ce ne sera pas comparable, justement. Est-ce que c'est possible, ça ? Parce que la source n'est pas citée, en l'occurrence. J'imagine qu'en creux, et sans en mentionner les noms, il y a plein de cabinets d'études marketing qui sont sollicités sur des mille représentatifs par un média ou par je ne sais quelle entreprise parce que derrière, on a déjà la réponse en tête que l'on veut faire dire à l'étude. On est d'accord. Mais donc, comment, à ce moment-là, harmoniser le périmètre de l'étude et la méthodologie, surtout ? Bon, d'une part, il existe... Alors déjà, des méthodes qui sont normalisées, avec des normes ISO sur, notamment, les ACV, les analyses de cycle de vie, qui permettent de décortiquer l'ensemble du cycle de vie et l'ensemble des paramètres à prendre en compte. Et notamment, ça tient compte, les analyses d'ACV, pardon, Raphaël Lecoupé, mais ça tient compte aussi de toute la fin de vie, de tout le recyclage du matériel. C'est ça qu'on est censé. C'est vraiment sur toutes les étapes, de la conception jusqu'à la fin de vie, avec la partie, la part d'usage, et sur vraiment tout le périmètre, tout le système qui est étudié. C'est ce qu'on a fait, nous, dans l'étude avec l'ARCEP. D'abord, dans un premier temps, une première publication pour dire toutes les méthodes qui existaient pour faire l'évaluation environnementale du sujet du numérique. Et à partir de cette bibliographie, on a fait le choix de prendre une de ces méthodes basées sur l'analyse de cycle de vie et de pouvoir décortiquer chacune de ces briques technologiques et sur un ensemble d'impacts environnementaux et pas seulement le carbone, également d'autres problématiques, notamment de consommation de ressources. Et donc, c'est pour ça, il est vraiment très, très important de pouvoir être transparent sur les méthodes utilisées, nous, notre rôle, ça va être de continuer à alimenter cette connaissance autour des méthodes pour pouvoir orienter l'utilisation de ce qui nous semblera être la méthode la plus robuste et la plus objective. J'ai quand même une question qui se soulève par rapport à ces différents chiffres que l'on arrive à avoir. C'est qu'au final, c'est la finalité de ce qu'on cherche à faire. Et en fait, c'est souvent là où moi, j'ai une petite confusion. C'est, j'ai le sentiment que les chiffres qu'on est en train de sortir sont de deux axes. Premier axe, c'est potentiellement faire du buzz autour d'un chiffre. Alors, soit pour taper sur le digital ou soit pour faire prendre conscience que le digital est un problème. C'est un point. Ou soit pour dédouaner d'autres sujets qui sont un peu plus touchy. L'exemple de tout à l'heure sur l'aviation est un exemple en disant entre guillemets, je m'enlève les mains parce que moi, je suis moins pollueur que le numérique. Donc, du coup, regardez d'abord le numérique. Et donc, au final, on ne sert pas l'idée d'expliquer comme ce que tu expliques, Raphaël, sur le fait que là, on est là juste pour déterminer le coût de fabrication ou du moins d'usage, le cycle de vie complet. Et donc, derrière, sans tirer de conclusion. Et le sans tirer de conclusion me perturbe parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'il y a sans tirer de conclusion. Il y a toujours une finalité recherchée. Pour les pouvoirs publics, évidemment, la finalité, c'est d'avoir ce secteur comme d'autres secteurs s'améliorer. Donc, ça, c'est notre objectif. Je comprends après qu'en fonction des intentions de certains, ce sera à prendre un bout du chiffre sans expliquer le contexte et l'intégralité pour quelque part montrer que, finalement, ce n'est pas si grave et qu'il n'y a pas de problème. C'est assez dangereux, bien sûr, de faire ce genre d'action parce que toute activité humaine représente un impact environnemental. Il ne s'agit pas de dire on arrête de faire du numérique. Il s'agit bien de dire on en fait mieux et on fait en sorte que ce numérique ne devienne pas le problème demain. D'accord. Eric ? Oui. Au-delà des aspects méthodaux qu'on a bien développés et des difficultés intrinsèques, donner un exemple concret, ça me semble utile aussi pour dire qu'en fait, il y a des spécificités et des difficultés propres à évaluer le numérique, l'impact environnemental du numérique. Concrètement, on est dans des dynamiques de développement qui sont très fortes, ce que Raphaël a évoqué. Et donc, quand on regarde quelque chose, on a toujours un temps de retard. Et une autre spécificité importante, c'est qu'on est dans des chaînes de production et de consommation très globalisée, avec des métaux qui sont extraits à un endroit, des terminaux qui ont des dizaines de composants techniques différents qui sont fabriqués à l'autre bout du monde et qui sont utilisés encore dans une autre partie du monde. En gros, les métaux ou une partie des matériaux viennent d'Afrique, c'est fabriqué en Asie, c'est utilisé en Europe et c'est conçu en Amérique du Nord pour le faire de manière un peu caricaturelle et triviale. Donc, on voit que quand on évalue l'impact environnemental d'un objet ou d'un service numérique, il faut appréhender toute cette complexité et derrière toutes les zones géographiques que j'évoquais là, à chaque fois, vous avez des mix électriques par exemple, très différents et qui vont avoir un impact d'un ordre de grandeur différent. Par exemple, en France, vous avez un mix électrique qui émet à peu près 60 grammes de CO2 par kWh, en Asie, on va être plutôt à 600 ou 700. Donc, vous voyez qu'on a un facteur 10 déjà. Donc, c'est juste pour insister sur le fait qu'outre l'instrumentalisation qu'il peut y avoir que tu évoquais, on a aussi des paramètres techniques qui expliquent une partie importante des écarts qu'on peut avoir dans des évaluations et qui peuvent être de bonne foi qui sont liés en fait à des caractéristiques propres au numérique. Tout à fait, tu as raison Eric. Juste peut-être en un mot simplement sans trop développer, mais est-ce que c'est propre au numérique ? On comprend bien cette logique systémique, mais si on prend, je ne sais pas moi, le cas de la bagnole, les voitures, il faut bien les produire et à plus forte raison les voitures électriques avec les batteries dont on sait qu'elles aussi utilisent beaucoup de terres rares, est-ce que finalement on sait mieux mesurer ça pour la voiture qu'il faut produire, qu'il faut ensuite, il y a des usages très différents, il faut la désosser et compagnie. C'est la même chose sur l'analyse du cycle de vie. Est-ce que c'est plus facile de le faire sur la bagnole ? Sur la mode. La voiture, par exemple, on a l'historicité. Ça fait plusieurs décennies, ça fait un siècle qu'on fabrique des voitures à des échelles industrielles et quand on fait des analyses de cycle de vie, le rapport, il est totalement inverse de celui que Raphaël évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que 80% de l'impact, c'est l'usage, ce n'est pas la fabrication des équipements. Parce que l'usage du pétrole. C'est le fait de brûler du pétrole pour se déplacer. Si je peux me permettre, Eric, juste de couper sur ce point-là, parce qu'au fait, si c'est plutôt l'usage que la fabrication et pourtant, depuis un siècle, la voiture s'est de plus en plus digitalisée avec une masse de composants électroniques aussi importants que le téléphone. Ce que dit Eric, c'est valable sur l'ACV des voitures thermiques. Oui, c'est ça. Mais même les voitures thermiques sont extrêmement connectées. Elles le sont de plus en plus, c'est clair, mais je pense que les voitures de demain, celles électriques qu'évoquent Cyril, ça va être plus des énormes smartphones sur roues. Alors peut-être que du coup, les chaînes de valeur, il va falloir justement repréciser la partie ACV de ces chaînes-là et l'usage sera peut-être plus la partie justement la plus impactante sur ces nouveaux véhicules vis-à-vis des véhicules thermiques et la fabrication va reprendre le pas. Donc c'est plus facile sur la voiture pour les raisons qu'on évoque, mais principalement sur le thermique et pour le moment sur l'électrique, on ne sait pas encore tout à fait. En tout cas, ça va rejoindre la problématique systémique du smart phone. Et notamment sur les questions d'usage, de disponibilité de certaines matières et de métaux qu'on retrouve en quantité bien plus faible dans nos appareils numériques, mais qui sont à peu près les mêmes. Et Eric, tu voulais ajouter quelque chose peut-être ? Et juste compléter pour la voiture, outre le fait que l'usage, c'est la composante principale de l'impact de la voiture, parce que le pétrole, le pétrole en fait, qu'on le consomme en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe ou en Asie, il a le même impact CO2. Le contenu carbone du pétrole, il est le même à plus ou moins 10%. Le contenu carbone de l'électricité, ce que je vous disais tout à l'heure, on change d'ordre de grandeur. Donc voilà un tas de paramètres techniques très précis qui permettent d'expliquer en fait des différences importantes qu'on peut observer dans des évaluations environnementales du numérique. Et juste pour finir là-dessus et pour illustrer ce que dit Eric, l'étude qu'on a fait avec l'ARCEP, si on l'a fait aux Etats-Unis, les pourcentages seront différents. Justement à cause de ce mix électrique sur la partie visage qui serait différent. Merci messieurs pour ces premiers éléments. On refait la tech avec Gérald Olubovitch. On refait la tech ! Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos sous Mark Zuckerberg. La tech ne manque pas d'icônes héroïques. Pourquoi prennent-elles tant de place dans nos vies ? Que disent-elles de nous ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec toi Gérald dans ce nouvel épisode dont refait la tech. Que ne serait-on pas sans les contributions de Steve, de Jeff, de Bill, d'Elon ou d'Emad du Mac à Twitter en passant par Amazon, Tesla et maintenant Stable AI ? Leurs entreprises révolutionnent nos façons de consommer, de communiquer, voire de nous déplacer ou d'exister au monde. Les barrières du temps d'avant, celles du monde à Dalog, semblent avoir disparu presque pour toujours. Et chaque fois derrière, c'est la même histoire qu'on raconte, le même mythe fondateur qui se construit suivant les règles suivantes. Un éclair de génie traverse un jeune homme alors qu'il s'affaire dans un garage ou dans un bureau miteux. En quelques mois, celui-ci change les paradigmes et révolutionne le monde pour le rendre meilleur et nous aider à mieux communiquer, à nous affranchir des barrières de l'ancien temps, décentraliser, disrupter les gardiens du temps. Move fast and break things, le motto de Facebook, à ses débuts résume à lui seul les motivations de ses entrepreneurs vénérés par des millions de gens à travers le monde. Les mythes structurent nos sociétés et forgent nos imaginaires collectifs. L'histoire en est pleine de Gilgamesh à Guthabert ou Alan Turing, le pape de l'intelligence artificielle. Nos récits contemporains d'entrepreneurs surdoués nous aident à raconter notre temps, à dessiner une image de nous-mêmes et offrent même un point de mire à nos sociétés déboussolées. Mais dis-moi, cette petite musique m'est assez familière. Il me semble de l'avoir déjà entendue quelque part. Je me trompe ? Non, non, pas du tout. Vous, rappelez-vous de Citizen Kane ? Les cinéphiles connaissent ce chef d'œuvre absolu du cinéma américain réalisé par Orson Welles en 1941. Le film raconte l'épopée mythique de Charles Foster Kane, un grand patron de presse du début du XXe siècle inspiré notamment du mania de la presse américaine William Randolph Hearst, une figure emblématique de l'époque qu'on retrouvait à la une de Time Magazine dans les colonnes de New York Times et d'autres grands titres pour ses déboires mondains. Comme dans le film, Hearst était aussi réputé pour utiliser ses journaux afin de manipuler l'information à des fins personnelles. Aujourd'hui, c'est l'image de Tony Stark alias Iron Man, le héros des Avengers qui colle à la peau d'Elon Musk, le patron de SpaceX et dernier processeur de Twitter. Celui-ci passe désormais le plus clair de son temps à tweeter à tort et à travers et utilise sa dernière acquisition pour forger l'opinion même s'il s'en défend. D'autres figures industrielles de l'époque faisaient les gros titres et ont marqué de leur empreinte le monde moderne. Un homme comme John Rockefeller par exemple était le fondateur de la Standard Oil, une des entreprises les plus puissantes et riches du monde pendant la révolution industrielle. Il est aussi connu pour ses pratiques monopolistiques farouches et pour avoir exploité ses travailleurs. Henry Ford qui a fondé l'entreprise automobile du même nom a lui propagé des idées antisémites et soutenu publiquement des mouvements fascistes. La liste s'allonge à mesure qu'on prête attention à ses grands hommes. Mais ces grands hommes, qu'est-ce qui les relie ? Ont-ils des caractéristiques communes ? Eh oui, tous ces héros des temps modernes partagent des caractéristiques communes. Ce sont des hommes blancs pour la quasi-totalité, occidentaux pour une majorité, issus de bons milieux au fort patrimoine culturel. Ils partagent une vision libertaire de la société où le pouvoir et l'argent dominent sur le reste. Près de 12% seraient même, selon Forbes, des psychopathes et la plupart sont convaincus de ne rien devoir à personne. Aveugles au soutien les plus évidents. La figure du héros libérateur, du roi conquérant, du sage éclairé et maintenant de l'entrepreneur innovant trouve ses racines dans l'héritage d'un modèle patriarcal ancestral et probablement dépassé. Enfermés dans cette vision étriquée du monde, nos sociétés célèbrent sans se poser aucune question des hommes dont le travers sont pourtant largement documentés et dont les agissements ont parfois de graves conséquences sur le monde. Si les noms de Suzanne Wonschisky, la CEO de YouTube, de Jackie Wright, la chief digital officer de Microsoft ou de Gwen Shortwell, présidente de SpaceX et de centaines d'autres femmes ne vous disent rien, c'est probablement que notre idolâtrie se doit d'être remise en question. Bien, alors parler des enjeux climatiques, c'est évidemment se projeter dans le futur. Le futur, pour beaucoup, c'est relativement flou et je dirais même encore plus depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile à prévoir. Parfois, ça peut paraître un peu ésotérique et donc à la fin, on peut faire le raccourci. Le futur, ça fait peur. Pourtant, il reste important d'envisager des scénarios à défaut de tout prévoir. C'est notamment l'approche du GIEC pour tenir les engagements de l'accord de Paris 2050 entre autres et au moment où nous enregistrons cet épisode, vous vous apprêtez, l'ADEME, à publier une analyse prospective de 2030 à 2050. C'est une étude ADEME-ARCEP, elle a déjà été pas mal, on y a fait référence depuis tout à l'heure et ceci dans le cadre donc de l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en France. Alors Eric, au rythme auquel le numérique progresse dans nos sociétés, on l'a déjà évoqué un petit peu juste avant, en termes d'adoption de nouveaux outils ou de nouveaux usages, aussi bien d'ailleurs par le grand public que par les entreprises, il n'y a qu'à balancer aux métaverses dont personne ne parlait il n'y a ne serait-ce qu'encore cinq ans, peut-on vraiment prévoir avec fiabilité la montée en charge du numérique dans l'impact global de nos comportements de consommation à horizon 2050, ça paraît si loin ? Alors une fois qu'on a bien en tête ce qu'est la prospective, on a moins de difficultés à se censer. La prospective, ce n'est pas la prévision. C'est en fait une manière de regarder le futur pour penser et savoir comment agir aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Quand on fait des scénarios, on ne fait pas de la prévision, on fait de la projection qui comprenne différentes hypothèses souvent contrastées justement pour explorer comment des hypothèses très contrastées aboutissent ou pas à des résultats différents. Et à partir de cette matière-là, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on doit entreprendre aujourd'hui pour aller dans cette direction ou bien éviter d'aller dans cette direction. Mais on n'est pas dans la prévision. Certains acteurs peuvent être dans la prévision. En tout cas, nous, quand on fait de la prospective à l'ADEME, ce n'est pas de la prévision, c'est de la projection. Et donc, on essaie de construire non pas des scénarios qui disent ce qui va se passer, ça ferait aussi référence à un certain déterminisme technique comme si les choses nous échappaient. Mais on essaie de projeter des futurs cohérents qui nous permettent de penser et de regarder ce futur avec une certaine cohérence. Ça me fait penser à Georges Amard qui est un prospectiviste assez réputé et connu et qui dit à mon sens, l'enjeu de la prospective n'est pas de prédire de mieux en mieux, il est de rendre imprévisible le futur. En gros, d'accepter l'imprévisibilité du futur pour être prêt à tous les scénarios possibles, quand bien même il ne nous interdit pas au contraire d'essayer de segmenter ces scénarios. Mais ce que tu nous dis, c'est que tout ne doit pas et tout ne peut pas être 100% chiffré. On n'est pas dans la prédiction. Alors Eric, maintenant qu'on a compris ce que c'est cet exercice de projection, ça donne quoi ? Quels sont un peu les grands axes, les grandes projections possibles sur l'étude que vous avez réalisée ? Alors en 2019, en fait, on a entrepris un travail qui a appliqué plus de 100 personnes à l'ADEME, qui a duré principalement deux ans et qui produit encore des résultats aujourd'hui et ce que Raphaël va développer, détailler ensuite en illustration. Donc on s'est donné deux grosses années pour construire des scénarios de neutralité carbone à l'échelle française. Les scénarios de neutralité carbone, c'est des scénarios qui permettent de rester sous le seuil de réchauffement de plus de degrés, de respecter l'accord Paris en gros et qui permettent à la France de prendre sa part dans cet effort collectif. Évidemment, si la France est toute seule à faire cet effort-là, ça ne servira à rien. Ce sera bien, mais pas suffisant. Mais ça marche pour tous les pays, en fait. Donc c'est vraiment sortir ce statu quo qu'il faut à tout prix. Et donc ces scénarios, on les a construits en 2019 en s'appuyant sur les archétypes du rapport spécial du GIEC qui avait construit quatre macro-scénarios mondiaux pour respecter cet accord de Paris et cette ambition de rester sous les plus de degrés à l'horizon 2050. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est déjà à plus 1,1 degré. Et donc dans ce rapport spécial, le GIEC nous dit si on suit les tendances actuelles, le 1,5, on va y être avant 2050. Et ensuite, le GIEC nous dit qu'est-ce qu'il faudrait faire donc si on veut vraiment faire ce que politiquement on s'est engagé tous à faire à Paris en 2015. Donc la première étape, c'est 2030, il faut diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est cette bascule très forte, très rapide pour en 2050, arriver à ce qu'on appelle le zéro émission nette ou la neutralité carbone. Et donc on s'est appuyé sur ces quatre grands scénarios que le GIEC proposait pour les transcrire à l'échelle française et voir comment pour cet objectif de la neutralité carbone, on pouvait encore adopter des chemins très différents, très contrastés, même en France. C'est quoi concrètement ces quatre scénarios ? Est-ce que tu peux nous les décrire ? Donc des chemins très différents, ça veut dire que dans tous les scénarios, on va mobiliser de la sobriété, de l'efficacité de ressources, de l'efficacité énergétique, de la substitution de matières fossiles par des matières renouvelables, du développement du nucléaire, du développement de la capture et de stockage de carbone. On va mobiliser avec plus ou moins d'intensité tous ces leviers. Et ce qui est intéressant dans les scénarios du GIEC, et nous on a adopté ce parti pris-là aussi à l'ADEME, c'est de dépasser la prospective purement technico-économique et d'assumer en fait qu'il y a des dimensions qui sont liées au mode de régulation, au choix politique, au mode de régulation économique, au mode de vie et de consommation. Et donc, c'est tout ça qu'on a embarqué dans chacun des quatre scénarios. Ça veut dire que dans les différents scénarios que vous avez analysés et que vous avez modélisés d'une certaine manière, c'est toute partie prenante assumant ces responsabilités, aussi bien les usagers que les pouvoirs publics et que les entreprises qui sont soit productrices, soit commanditaires de ce type d'outils technologiques. C'est bien ça ? C'est ça. Là, le travail qu'on a fait sur un secteur en particulier, sur le numérique et qui vient s'inscrire dans ce travail sur la prospective, s'appuie sur les quatre grands scénarios qui ont été définis. On peut redonner simplement leur nom parce qu'ils ont des noms aussi. Oui, ils sont des noms assez évocateurs, déjà, on comprend bien les orientations avec eux. Le premier scénario, Génération Frugal, c'est vraiment celui qui s'appuie au maximum sur le levier de la sobriété et de l'efficacité dans une certaine mesure. Pour vous donner les ordres de grandeur issus de la modélisation, on articulait à chaque fois un récit et une modélisation, on divise par deux, en gros, la consommation d'énergie d'ici 2050. On fait plus que diviser par deux. C'est le scénario hyper optimiste. On devient tous hyper frugaux. On arrête d'acheter des smartphones hyper optimistes. En tout cas, très volontaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont aussi contraintes. Ce n'est pas que on est dans le monde de oui-oui. Non, il y a des régulations très fortes. Je ne sais pas si on peut le qualifier d'optimiste. En tout cas, c'est un scénario qui régule très fortement la demande. Voilà, c'est important de le préciser. C'est par la régulation. La sobriété n'arrive pas parce qu'il y a une espèce d'épiphanie de la part de tout le monde et on décide de jeter nos téléphones portables. Non, il y a de la régulation. Ok. Deuxième scénario. Le deuxième scénario coopération territoriale est celui qui mobilise en fait le plus l'ensemble des leviers que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est le scénario le plus équilibré et qui s'appuie quand même très fortement sur les ressources territoriales, donc avec une décentralisation importante sur les ressources énergétiques, matières, etc. Et donc là, on est dans un scénario qui va aussi très loin sur la réduction de consommation mais en s'appuyant plus sur le levier technologique, donc efficacité, que sur le levier sobriété. Les deux sont associés et c'est l'efficacité qui permet d'aller quasiment aussi loin que sur le problème. Troisième scénario, technologie verte. Là, on est quelque part dans une sorte de productivisme vert où on fait des efforts de réduction de consommation mais on va surtout chercher à verdir les systèmes productifs, que ce soit le système industriel, le système agricole, les modes de consommation évoluent un peu mais beaucoup moins que dans les deux premiers scénarios. Et là, c'est vraiment beaucoup de NR, du nucléaire qui permettent de verdir la production et l'appareil productif. Enfin, le dernier scénario, Paris réparateur. On s'approche dans Paris réparateur, le quatrième scénario, le plus dans le scénario tendanciel où on fait des choses un peu contradictoires, sûrement pas assez vite et en fait, on va faire reposer la neutralité carbone principalement sur les puits technologiques qui est une technologie assez incertaine, coûteuse, énergivore et c'est le fait de faire peser les risques encore plus sur l'avenir puisque plutôt que de mobiliser ce qu'on peut faire aujourd'hui, en fait, on décale un peu les efforts et on espère notamment développer massivement une technologie encore assez peu disponible et coûteuse aujourd'hui. Voilà en gros les grandes philosophies des scénarios. Merci d'avoir planté le décor de ces scénarios. Est-ce qu'on peut rentrer dans le... Alors, malheureusement, brièvement, ce sont des sujets qui méritent d'être très développés, mais qu'est-ce que ça donne ces scénarios quand on se projette à 2030, 2050 ? Est-ce qu'il y en a un qui se détache ou qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors là, le travail, je vais me baser sur 2050 parce qu'on n'a pas le temps de faire 2030, mais sur ces quatre scénarios, donc on a fait l'exercice pour la question du numérique. On voit que sur le premier scénario, donc on est dans la sobriété, on est sur une forte diminution des équipements, on ne fait pas plus d'objets connectés, on augmente la durée de vie des équipements existants, on fait de l'éco-conception à foison, de façon vraiment généralisée, sur les logiciels et sur le matériel, et on a des consommations unitaires des appareils qui diminuent par trois. Et ça, on le rappelle parce que c'est contraint, il y a de la coercition ? Parce que derrière, il y a effectivement une très forte réglementation sur l'ensemble finalement des acteurs, des consommateurs et des producteurs. Et donc, on a une croissance de données qui est relativement faible, on serait à hauteur de plus de 10% de données par an, ce qui est faible. On est très très loin de ces idées-là. La réalité actuelle du marché est très loin de ça. On n'y est pas. Donc ça, c'est le scénario 1, ça nous permettrait de diminuer l'impact, l'empreinte carbone par rapport à 2020. Donc, de la diminuer de quasi 30%. On la diminue, ce n'est pas juste qu'on ralentit la progression. Elle serait plus faible que 2020. Idem pour la consommation de ressources, on arriverait à la diviser par trois. Et la consommation d'électricité, on la diminuerait aussi de 75% par rapport à 2020. D'accord. Ce n'est pas on la diminue de 30%, c'est on la divise par trois. On la divise par trois. Donc ça, c'est le scénario effectivement le plus efficace d'un point de vue environnemental. C'est le plus difficile à mettre en œuvre. Le scénario 2, on arrive à des réductions aussi importantes, enfin, non, des réductions importantes par rapport aux tendanciels. Là, on serait quand même avec un impact plus important que 2020. Mais on ralentit. Mais on ralentit. On ralentit avec des équipements qui seraient à peu près identiques en nombre par rapport à 2020. On multiplie seulement par trois les objets connectés. On diminue la consommation unitaire par deux. On est sur une durée de vie à peu près équivalente et on a seulement des données qui augmentent de 15% par an. Ça, c'est le scénario 2, coopération territoriale où il y a quand même une incitation des pouvoirs publics mais à l'échelle plutôt locale, territoriale. Et on joue aussi bien sur l'éco-conception que sur la sobriété et la consommation. On est déjà à chaque fois sur des hypothèses sur les deux scénarios que tu nous dis qui sont assez ambitieuses par rapport à la réalité de ce qui se passe et de la tendance dans laquelle on est depuis quelques années. Sur la data en l'occurrence. Sur la data, sur le nombre d'équipements, sur tout ça. Si on prend le scénario, on va dire le pari réparateur qui finalement sur ce sujet du numérique n'a pas grand chose de réparateur sur cette partie numérique. Ça c'est le numéro 4 pour ceux qui nous écoutent. Le numéro 4. On est plutôt sur une augmentation très forte des impacts avec un IoT multiplié par 40, des data centers dont la superficie est multipliée par 4 par rapport à 2020 et des données qui seraient en progression de 25% par an en termes de volume. Et là, on arriverait à des chiffres autour de plus de 80 millions de tonnes de CO2 émis sur le secteur du numérique, une consommation de ressources multipliée par 2, une consommation électrique qui serait proche de 140 TWh et donc très très élevée. Mais là, il faut rappeler quand même pour ceux qui nous écoutent que ce scénario-là, ce n'est pas juste pour se faire plaisir d'un point de vue dystopique, c'est que c'est de tout miser sur la technologie pour par ailleurs réduire l'impact notamment des autres secteurs. Parce que si on prend juste l'IoT, l'idée des smart grids pour les villes où on va mettre de l'Internet connecté un peu partout, c'est justement aussi pour avoir une réduction d'impact par ailleurs. Voilà, c'est important de le dire parce que ce n'est pas juste pour faire péter le compteur, c'est parce que derrière, on va en récupérer quand même. Avec le côté comment on mesure l'impact réel, donc le gain net, quelles sont les économies sur l'ensemble de ces indicateurs qui sont permis par l'utilisation du numérique. Et donc du coup, avec ce pari réparateur, on gagne à l'échelle globale de façon systémique, on gagne quand même la partie ou pas ? C'est tout l'enjeu effectivement de pouvoir faire des efforts supplémentaires et c'est ce qu'a dit Eric, notamment en termes de captage de carbone et donc c'est un pari sur des technologies qui aujourd'hui sont émergentes, chères et pas complètement certaines. D'un point de vue global sur les quatre scénarios que tu nous donnes là, clairement, il n'y en a qu'un qui marche quoi, d'un point de vue tech. Après, on n'a pas le global puisque là, quand tu nous as expliqué que le premier scénario divise par trois nos émissions technologiques, le deuxième, on ralentit nos émissions technologiques et le quatrième, on augmente très fortement nos émissions mais au niveau de la tech. Mais on va dire, est-ce que l'équilibre se trouve dans la globalité ? Est-ce qu'on arrive à faire notre divisé par deux demandée pour 2050 ? Souhaitez. C'est tout l'enjeu effectivement d'après de l'approche qui est plus globale et pas seulement sectorielle, c'est de voir comment les autres secteurs diminuent fortement pour atteindre l'objectif global. Oui, c'est tout l'enjeu de savoir ça, mais c'est aussi tout l'enjeu de savoir quelles seront les politiques suffisamment volontaristes pour aller vers tel ou tel autre scénario. Parce que quelque part, le scénario, mais on va y revenir dans la séquence qui suit, parce que là, c'est fascinant, c'est le no-gordien de l'émission là, donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu de temps, mais on va revenir probablement sur le scénario 4 du pari réparateur dans la prochaine séquence. Les premiers scénarios, ça implique, redisons-le, quand même, une régulation très forte, aussi bien à notre propre initiative, parce qu'on est convaincu de devoir y aller, on sait aussi comment y aller, parce que c'est une des questions forcément, c'est comment on la suscite, cette sobriété au-delà du bâton, est-ce qu'il y a aussi de la carotte ? Est-ce qu'on peut juste toucher deux mots de ça avant de passer à l'étape suivante ? Comment on fait pour donner envie de cette sobriété, de plus de sobriété sur des objets de consommation qui sont plus que tout autre designés pour nous rendre accro ? Éric. Oui, alors, la sobriété, on essaie toujours d'insister sur le fait qu'il y a plein de co-bénéfices à la mettre en œuvre, notamment en France, dans un pays où on importe l'intégralité de notre pétrole, de notre gaz, de notre charbon. Ça va être bon pour l'économie, ça va être bon pour la santé parce qu'on va réduire la pollution locale et ça va être bon pour le climat parce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Un exemple sur l'alimentation, on sait qu'on mange trop de viande aujourd'hui. Donc, si vous réduisez votre consommation de viande, c'est meilleur pour votre santé, c'est meilleur pour le climat. Et si vous produisez de la viande de meilleure qualité, vous avez des co-bénéfices aussi pour les éleveurs qui vivent mieux en produisant quantitativement moins. Donc ça, c'est vraiment un point important philosophiquement sur la sobriété et peut-être deux mots pour dire que les scénarios 1 et 2, donc génération frugale et coopération territoriale, ce n'est pas les amis chacun. C'est des scénarios où on a des... Ah, on repère ça. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas entendu le terme. ... où on a des millions de véhicules électriques où ces véhicules, on les partage avec du numérique notamment. Donc, il faut dépasser, on va dire, le dualisme ou le truc un peu binaire, genre là, c'est la bougie et c'est la grotte et là, c'est du high-tech avec de l'IoT partout. Non, on pense des mondes qui ont une cohérence technique, des systèmes productifs et des modes de consommation, mais c'est des choses qui sont faites dans une certaine complexité et nuance et on essaie de dépasser des approches très binaires telles que ce que je décrivais. Bien sûr, oui, alors, juste pour corriger, c'était pas... Dans mon propos, c'était pas les amis, mais c'était juste d'insister pour que tout le monde comprenne bien que sur les scénarios 1 et 2, mais surtout sur le 1, il y a une forte, comment dire, prise de responsabilité de la part des politiques avec une régulation et donc ça veut dire probablement aussi des sanctions pour les acteurs qui ne jouent pas le jeu ou des incitations peut-être fiscales ou autres, mais ça, on verra si on a le temps de le développer plus tard ou alors il faudra revenir. Juste un dernier mot, Raphaël, parce qu'il faut qu'on passe à la filothèque des manuels. C'est vrai que là, on parle notamment de ces scénarios sous l'angle neutralité carbone, mais ça a été un petit peu dit, il faut faire attention, le quatrième scénario, il implique aussi une grande consommation de ressources et derrière la consommation de ressources, on est sur quelque chose de limité et sur lequel on peut avoir aussi des conflits d'usage et la question de si on doit développer notamment la transition énergétique avec des énergies renouvelables, ce sera peut-être une compétition de ressources sur le même type de métaux. Tout à fait, tout à l'heure, on parlait entre autres de la voiture, les véhicules vont avoir aussi besoin d'un certain nombre de ressources et de matières premières qui rentrent en concurrence aussi avec les autres artefacts numériques. C'est l'heure de la philothèque d'Emmanuel Goffi. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Emmanuel, lors de ta dernière chronique, tu nous expliquais que la grande majorité des réflexions sur l'éthique appliquées à l'IA sont le fait d'acteurs occidentaux. Il serait donc logique d'envisager l'éthique à l'aune des différentes cultures. Dit autrement, comme en matière de liberté, l'éthique des uns devrait s'arrêter là où commencent celles des autres. En fait, la première des choses à comprendre, c'est que tout système éthique dépend d'une vision du monde, d'une cosmologie. Schopenhauer nous dirait par exemple que le monde est volonté et qu'il nous est donné comme représentation. Dans cette représentation du monde, l'éthique joue le rôle de médiateur, comme nous le dit le philosophe belge Michel Meyer. Un médiateur entre l'éthos, le soi, et le pathos, l'autre. Ce rôle de médiation, il vise à permettre aux êtres de vivre harmonieusement ensemble. Une vie bonne, avec et pour autrui dans des institutions justes pour reprendre la formule de Paul Ricoeur. La nature de cette médiation, elle, va essentiellement dépendre de notre conception du monde qui découle d'une cosmogonie, c'est-à-dire un mythe sur la création de l'univers. Dans la culture géo-chrétienne, par exemple, c'est en goûtant aux fruits de la connaissance que l'humain va se détacher du reste de la nature pour se placer dans une relation verticale et s'attribuer à une position dominante qui elle-même va déboucher sur une quête de puissance pour reprendre Nietzsche et sur un besoin de contrôler la nature pour la plier à ses besoins. C'est à cette fin, nous dit Aristote, qu'il va créer Dans un tel monde, l'éthique consiste essentiellement à maintenir des relations harmonieuses entre les êtres humains puisque le reste de la nature est dominé et sous contrôle. Maintenant, si on envisage le monde d'une manière différente et que l'humain n'est plus en surplan de la nature dans une position dominante, si on le place sur un plan horizontal à égalité avec la nature, si on envisage sa relation à la nature non pas comme une relation de supériorité mais d'égalité, alors notre conception de l'éthique change pour devenir un médiateur entre tous les êtres animés et inanimés dans une quête d'équilibre général. C'est cette perspective qu'on trouve par exemple dans les sagesses asiatiques telles que le shintoïsme, le bouddhisme et l'hindouisme. Ah, très bien. Et en quoi cette perspective impacte l'éthique appliquée à la technologie alors ? Eh bien, si on voit le monde sur un plan horizontal plutôt que vertical, l'humain devient un élément parmi d'autres de l'univers. Il doit entretenir des relations harmonieuses non pas seulement avec ses semblables mais avec l'ensemble des objets animés et inanimés qui l'entourent, que ces derniers soient naturels ou non d'ailleurs. La technologie n'est dès lors plus un outil de contrôle de la nature mais un moyen de maintenir l'harmonie collective. Sa finalité est donc différente. Si on regarde dans la culture populaire, on note qu'en Occident, on craint les effets potentiellement désastreux de la robotique et de l'IA. C'est le célèbre syndrome Terminator. Au Japon, au contraire, on envisage la robotique comme bénéfique pour la communauté. On remplace Terminator et ses dangers par Astro Boy et ses bienfaits. De fait, on n'a pas du tout les mêmes inquiétudes et les mêmes réticences vis-à-vis de la technologie en Asie et en Europe. Par ailleurs, dans certaines cultures dites animistes, les objets inanimés naturels ou non sont considérés comme ayant ce que l'on appellerait une âme. Ils partagent avec les êtres animés un principe qui leur confère une identité et des droits. C'est vrai pour le shintoïsme mais aussi pour les sagesses aborigènes en Australie, la culture maori en Nouvelle-Zélande ou les peuples des premières nations d'Amérique du Nord. C'est vrai également pour les cultures syncrétiques d'Afrique, pour l'Oubuntu par exemple. Pour certaines de ces cultures, les objets animés comme inanimés sont traversés d'une énergie commune qui transmigre lors de leur destruction. L'humain n'est pas le seul à être pauvu d'une âme. De fait, la technologie n'est plus un outil mais un maillon de l'écosystème. C'est ce que le philosophe japonais Watsuji Tetsuro appelle un climat. Elle n'est plus développée pour plier la nature au bon vouloir de l'humain mais a vocation à assurer l'équilibre général du monde. Elle est téléologique. C'est d'ailleurs cette absence de télo, c'est-à-dire de finalité, que dénonce la philosophe pakistanaise Amarna Raqib. Selon elle, le monde occidental produit de la technologie pour elle-même. Elle propose une perspective islamique de l'éthique appliquée aux technologies indexées à ce qu'on appelle les makhacides, les cinq finalités promues par les textes de l'islam. Et d'un point de vue pratique, comment ça se traduit ? On a par exemple une approche bouddhique de la notion de respect de la vie privée qui a été développée par le philosophe thaïlandais Sora Jongladarov. Il nous explique que cette notion est liée à l'existence du soi, le self, qui est absent dans le bouddhisme. Sans le soi, l'individualité n'a pas le même sens que celui que nous donnons en Occident. De fait, l'idée de vie privée est différente. L'exigence de propriété donnée privée est à repenser. Cette question de la vie privée est également questionnée par la pensée Ubuntu en Afrique qui valorise la transparence vis-à-vis de la communauté plutôt que la vie privée. C'est ce que l'éthicien et juriste zimbabwean Arthur Ouagwa souligne lorsqu'il affirme que l'approche africaine de la protection de la vie privée est une question de droits collectifs bien plus que de données personnelles. On retrouve ces mêmes questionnements dans la pensée védique avec les travaux de l'éthicien indien Rajah Kanouri. On peut se demander par exemple comment toutes ces approches et bien d'autres vont être articulées dans les métaverses. Comment elles vont être opérationnalisées ? Comment elles vont être transformées en normes légales ? Pour l'heure, on est en face d'un désert intellectuel en la matière. Or, comme le dit le futurologue et sociologue marocain Madiel Manjra, la sécheresse des cerveaux est plus grave que celle de la nature. L'éthique appliquée à la technologie envisagée au travers du prisme culturel est à mon sens un fabuleux champ à explorer pour développer l'esprit critique. Et voilà un tour du monde éthique bas carbone et tout aussi passionnant. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, aujourd'hui, enfin là maintenant, je voudrais qu'on s'attarde aussi sur le fait que est-ce que le numérique peut être une solution aux défis climatiques. Voilà, effectivement, dans la course au renouvelable, il y a au moins deux choses qui ne le sont pas, le climat et les équipements numériques en grande, très grande majorité. Donc, si souvent, quand je parle data, j'aime bien citer le philanthrope Robert Ralph Parsonne qui dit globalement tout ce qu'on mesure s'améliore, car pour moi, c'est vraiment l'usage nécessaire de la data, c'est dans l'optique de s'améliorer. Si je grossis un petit peu le trait, aujourd'hui, la tech a plutôt produit des IA qui nous permettent d'être champion de go ou champion d'échec qui gagnent un premier concours dans un dessin avec un joli dessin. Mais en revanche, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui font vraiment référence d'un point de vue climatique aujourd'hui. Alors, on a vu nos quatre scénarios et j'aurais voulu savoir comment, par quel axe, par quel angle ou par quoi commencer globalement pour que la tech puisse enfin nous aider à nous sortir, même si ce n'est pas forcément la solution unique. Le point auquel on pense intuitivement, c'est déjà comment le numérique doit se verdir. Par rapport à tout ce que Raphaël disait en début d'émission, on voit qu'agir sur le matériel, sur les équipements, ça va être crucial pour que le numérique se transforme, pour qu'il soit plus soutenable, pas uniquement en termes de CO2, mais aussi en termes de ressources, parce que globalement, on a des vrais sujets sur la récupération, le recyclage. En Europe, on fait partie plutôt des bons élèves et pourtant, c'est loin d'être extraordinaire. On a du mal à collecter et à recycler. Rappelons qu'un smartphone, c'est quoi ? C'est 1% dans un smartphone standard, c'est 1% qui est recyclable. C'est quoi ? On ne compte pas trop en pourcentage, ça va être plutôt de regarder le nombre de matériaux. On a à peu près 50, par exemple, une cinquantaine de métaux dans un smartphone. On va savoir en recycler bien une dizaine, une douzaine, notamment les métaux précieux. La problématique, c'est la quantité de ces matériaux qui sont très très faibles et très imbriqués qui rendent compliqué le recyclage. Et donc énergivore ? Parce que justement, on peut recycler, mais ça peut être plus polluant de recycler ? Non, 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 le recyclage, en l'occurrence surtout sur des métaux, sera toujours moins impactant que d'aller chercher des ressources naturelles qui nécessitent énormément de matières à déplacer et des procédés physico-chimiques très impactants sans compter la partie sociétale. Donc non, c'est toujours mieux de recycler. D'accord. Pour reprendre ce verdissement, cette transformation du numérique, c'est un peu la base et ça va être via notamment l'allongement de la durée de vie, le fait de mieux conserver, réparer, réutiliser l'ensemble des terminaux et des équipements. Et ça, c'est crucial par rapport notamment à cette difficulté à recycler. Cette difficulté vient du fait qu'on a des matériaux avec une diversité de composants extraordinaires, Raphaël évoquait une cinquantaine, soixantaine. En fait, il y a peu d'autres objets de notre quotidien qui sont aussi complexes en termes de matériaux et de composants. Donc, ça explique quelque part la difficulté à bien les recycler. Et ces matériaux, ces matériaux, ces équipements, pardon, ces smartphones, par exemple, ces PC ou équipements connectés, en fait, on les renouvelle à une cadence qui est absolument dingue, en tout cas, qu'on connaît quasiment sur aucun autre bien de consommation. Quand on fait de l'électroménager, c'est pour plus de 10 ans. Quand on fait des voitures, c'est pour une quinzaine d'années. En fait, dans le numérique, qu'est-ce qu'on garde une dizaine d'années ? Si vous gardez des PC une dizaine d'années, il y a des entreprises qui commencent à aller sur ces genres de durée de vie. Là, c'est pas mal, mais c'est plutôt l'exception que la norme. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points importants pour que le numérique s'améliore, augmenter la durée de vie des équipements. Raphaël, je ne sais pas si tu veux peut-être compléter sur ce point. Après, je dirai quelques mots sur comment le numérique peut aider à transformer le reste. On a cet enjeu d'allongement de la durée d'usage des produits parce que, ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, c'est la phase de fabrication qui est la plus impactante. Donc, on se dit naturellement que moins on a des changements fréquents, moins on a de nouvelles demandes de fabrication. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ça joue par la maintenance, l'entretien, la réparation. C'est aussi dès le moment d'achat, finalement, quand on a le besoin d'acheter quelque chose plutôt que de le changer alors que son équipement fonctionne. Déjà, c'est à se poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter nouveau. Et si c'est le cas, acheter du reconditionné. Donc, il y a déjà eu une phase de vie et de la prolonger aussi par ce biais. Il y a des actions. On peut le faire. Ça, la com' s'est pas mal développée. On en entend de plus en plus parler. Parce que quand tu dis s'il y a moins de demandes, en gros, les indusquels seront moins tentés d'en mettre sur le marché. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Depuis quelques années, c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'ils mettent abondamment sur le marché que ça suscite la demande. C'est un peu l'effet rebond et si on arrive quand même à éviter le surequipement et le changement fréquent, on va quand même arriver à disser un peu tout ça. Mais ça ne passe que par l'éducation du consommateur où il faut brider les producteurs et leur interdire de sortir tous les six mois une nouvelle version ? Parce qu'il y a effectivement les deux axes. Parce qu'il y a ce axe-là et puis il y a un axe aussi où sur l'obsolescence programmée qui a été souvent critiquée, il y a une loi qui est passée aujourd'hui où justement on ne peut plus avoir ce genre de choses. Donc, quelque part, on peut dire ça. Aujourd'hui, l'obsolescence programmée, elle est très difficile à prouver. Je ne suis pas sûr que ça existe vraiment. Il y a des appareils de bonne qualité, de moins bonne qualité. On voit assez rapidement au niveau du prix. Et derrière, on a quand même, et de façon très paradoxale, des grandes marques qui mettent du matériel de qualité sur le marché qui est capable de durer longtemps avec un suivi logiciel très long. Et en même temps, ils jouent beaucoup sur la partie marketing et obsolescence qui va être plutôt culturelle pour renouveler le produit. Et ça, c'est vraiment le grand paradoxe sur lequel on essaye de lutter au maximum. Comment on lutte là-dessus ? On lutte en informant le consommateur. Déjà, est-ce que tout le monde a bien conscience de l'impact environnemental de son équipement ? En informant des possibilités de changer de comportement et d'achat et de consommation. Après, on travaille aussi avec les fabricants pour les accompagner dans l'éco-conception, dans le recyclage. On leur parle de cette question du modèle économique qui aujourd'hui est basé sur le volume de vente et pas sur le service, par exemple. Ils peuvent changer de business model. C'est ça que tu nous dis en creux ? C'est qu'on pourrait aller vers d'autres types de business model où ils gagneraient tout autant d'argent sans forcément produire tous les ciments de nouveaux devices ? C'est notre objectif faire du changement de modèle et là, on est sur du temps long. Évidemment, c'est des actions qui imposent de changer des modèles économiques un peu de façon globale. Moi, je suis tombé sur une stat qui, je crois, a été émise par l'ADEME qui m'a totalement défrisé. Ceux qui me connaissent ou me voient actuellement savent qu'il faut quand même se lever tôt le matin où vous disiez qu'un smartphone en termes de CO2 équivaut à deux pulls. Et là, je me suis dit mais alors moi, moi, perso, j'achète très, très peu de fringues mais ça m'a donné envie de changer de smartphone parce que je me suis dit si c'est que deux pulls et quand je vois la consommation qu'en font certaines ou certains parfois pour ne pas les nommer, ça déculpabilise un peu quand même, non ? Non, mais le problème, c'est que ça, c'est très réducteur finalement et c'est certainement sur un aspect, un impact. Mais c'est vrai ou pas ? Parce que c'est dans ce cas-là mais l'impact de la mode est complètement fou. L'impact de la mode est très important mais là aussi, pas seulement sur le carbone, sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui est très, très longue. C'est la même chose que pour les métaux dans les smartphones. On va aller chercher des éléments un peu partout sur la planète pour arriver dans nos tiroirs et dans nos commodes. Mais après, le problème, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose cette comparaison parce que si on regarde sur plein d'impacts, ce n'est quand même pas la même chose d'aller extraire des métaux que de tondre un mouton. J'avoue. Ou d'aller cueillir du coton. On voit que tu ne t'es jamais fait tondre. On revient au problème capillaire. Et donc, je ne rentrerai pas sur cette problématique qui ne me concerne qu'à moitié. Donc, la problématique, c'est surtout le modèle de consommation qu'on va avoir. Il faut éviter la surconsommation. Il faut, et aussi bien sur le textile que sur le numérique, éviter le surequipement, la surconsommation. Je peux juste partager un ressenti. On entend beaucoup depuis tout à l'heure ce discours et je suis sûr que de l'autre côté des ondes, beaucoup vont dire et une fois de plus, qui on pointe du doigt, c'est le consommateur. C'est au consommateur de faire. Moi, il y a quand même un truc qui m'a gonflé ces dernières années, c'est que ça fait quand même plus de 20 piges à peu près qu'on est tous OK pour faire les petits gestes du quotidien, etc. Sauf qu'à un moment donné, les agents économiques qui ont un vrai pouvoir de décision pour changer les choses, qui sont, nommons-les, les acteurs de les grandes entreprises, les entreprises en général et les grandes entreprises en particulier, avec tout l'attirer de marketing, de com, et je viens de ce milieu-là, c'est quand même à eux aussi à un moment donné de se bouger le cul. Quand tu as dit que les entreprises doivent prendre leurs responsabilités, tu peux dire il faut d'abord que ce soit le consommateur qui change, comme ça, ça leur tord le bras. Mais ils sont entre le marteau et l'enclume. Tu as aussi les institutionnels et les politiques qui peuvent imposer des sanctions, des lois ou être incitatifs. Moi, je suis plutôt dans l'idée que tu peux tordre le bras aux gens, mais ça ne marche pas toujours et qu'un certain temps. Il faut rendre les choses incitatives. Comment rendre le durable, sexy, la sobriété, bonne pour le business, au-delà de la rendre sexy pour le consommateur ? Parce que c'est bon, on a compris, nous, qu'il fallait changer. Mais on ne peut pas... Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Oui, les colibris, ça va un temps. Sauf qu'à la fin, le colibri, il s'épuise. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer, tous nos responsabilités. Il ne faut pas dire plus le consommateur, plus le producteur. Mais il ne faut pas non plus que l'un attend de l'autre. Il faut vraiment avoir une action tous ensemble en même temps. On est en écosystème encore une fois. Et qui crée l'input alors, Eric ? Ça vient d'où l'input ? Oui, il n'y a qu'un faucon. Mais qui donne la carotte, qui donne le bâton ? Je vais vous prendre un exemple pour vous montrer qu'on peut avoir des transformations, mais qu'à un moment, effectivement, il y a besoin d'une volonté politique. Ah, merci. En 2008, il y a le paquet énergie-climat européen qui est voté, qui oblige les fabricants automobiles à mettre sur le marché en 2020 des véhicules qui émettent moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Bon, voie les temporalités, on s'est donné 12 ans pour obliger un secteur à se transformer et à respecter une cible de performance environnementale. Et aujourd'hui, donc, la publicité que vous avez des fabricants automobiles, ils vous expliquent tous évidemment que la voiture électrique, c'est génial, c'est la nouvelle voiture, sexy. qui respecte l'environnement, qui va faire de vous un homme reconnu, etc. Donc, ils jouent sur tous les tableaux, sur la dimension culturelle, mais parce qu'ils ont été obligés de changer, parce qu'il y a eu une directive européenne qui les a contraints à respecter certaines normes pour mettre sur le marché européen. Donc, on peut imaginer de la même manière des objectifs sur l'intégration de matières recyclées, sur les émissions de CO2, sur le secteur du numérique demain. Mais cela dit, il y a quand même un point qui diverge par rapport au secteur automobiles que tu citais, puisque le secteur automobile, aujourd'hui, si on est franco-français ou ne serait-ce qu'européen, c'est quand même très implanté sur le secteur européen. On ne va pas parler des Allemands ou des Français. mais le problème de la tech, c'est que ce n'est pas du tout européen. La tech, c'est principalement asiatique, voire américain. On a fait le RGPD et sans vouloir être bien méchant, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait juste... On se dit, on a peur, mais les sanctions... Évidemment, il y a les GAFAM qui prennent un petit peu leur part, mais globalement, c'est pas... Oui, il y a des petites amendes, mais globalement... La question, c'est pour le green, c'est que vis-à-vis des aspects écologiques, ça ne se passe pas chez nous puisque c'est aux Etats-Unis et en Asie. Du coup, comment est-ce qu'on impose ça ? C'est pour ça qu'on met la pression au consommateur, non ? Non, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont bougé, qui bougent en Europe sur le secteur du numérique aussi, qui bougent en France. La loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, elle touche l'ensemble des acteurs. On a, sur l'ensemble des acteurs, et pas seulement des fabricants, c'est aussi les fournisseurs de services, c'est la distribution via les data centers, c'est vraiment l'ensemble du secteur qui est touché, qui est de plus en plus obligé quand même de déjà montrer ce qu'ils font, de mesurer, de donner des éléments de transparence. Et puis, c'est sur la partie matérielle des indices qui se développent, qui sont obligatoires malgré le fait qu'ils soient souvent des modèles. marques internationales qui sont concernées, indices de réparabilité, bientôt indices de durabilité. Certains diront que ce n'est pas suffisant et que ce n'est pas assez contraignant, mais c'est déjà un début. Et effectivement, vu le retard qu'on a pris peut-être en termes de réglementation sur ce secteur, c'est déjà pas mal. Et on a quand même des GAFAM qui regardent la France comme étant un laboratoire de ce qui va se passer au niveau mondial. Et ils nous le disent tous et je les crois, on a quand même en France la chance d'avoir une forme d'avance sur cette réglementation sur les sujets du numérique et avec du coup cette possibilité d'être vraiment le laboratoire de ce qu'ils vont devoir mettre en œuvre. Éric, j'ai lu là récemment dans une interview que tu as donnée à un site qui s'appelle syndicalismehebdo.fr En tout cas, il t'attribue ses propos. On ne peut pas demander aux citoyens d'être sobre si l'on n'adapte pas les infrastructures. Alors c'était plutôt dans un contexte de mobilité si ma mémoire est bonne. Néanmoins, cette phrase, elle est tout autant valable sur les infrastructures du numérique et par rapport à ce qu'on vient d'évoquer avec Raphaël et cette mainmise des big tech, des GAFAM pour ne pas les nommer, ça ressemblerait à quoi finalement d'être plus proactif sur l'adaptation des infrastructures au niveau d'une politique publique ? Ça veut dire poser des objectifs, des normes ou des contraintes. Moi, je pense qu'un des arguments ou tout ce qui a été évoqué pour dire qu'on peut agir et faire plusieurs choses en Europe, même si, comme certains disaient, je crois que c'était Benoît Thulin qui disait ça, qu'on était une sorte de colonie numérique parce qu'effectivement, on ne fabrique pas grand-chose chez nous. En fait, on est quand même un des plus gros marchés solvables au monde, l'Europe. Donc, pour accéder à ce marché, on peut poser des conditions comme on l'a fait pour les véhicules, comme on le fait pour les jouets qui apparaissent sur le marché. Ce sont des normes, c'est la politique des normes ? Oui, voilà. Il ne faut pas penser qu'on est totalement désemparé parce qu'on n'a pas de géant du numérique chez nous et que les GAFAM sont principalement ailleurs. penser ensuite des modes de régulation des infrastructures qui favorisent la sobriété. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de la mobilité. Effectivement, on ne peut pas demander aux citoyens d'utiliser les vélos si on leur met juste des deux fois deux voies en bas de chez eux. Sur le numérique, c'est un peu la même chose. Si on déploie tout un tas d'écrans dans l'espace public qui visent à vous inciter à consommer en permanence et qu'on appelle les citoyens à éteindre un peu la lumière, baisser un peu le chauffage, on voit qu'on crée cette sorte de schizophrénie ou de dissonance qu'on écrit. C'est une forme d'hypocrisie. Si tu mets des panneaux publicitaires lumineux partout, effectivement, tu peux difficilement demander aux gens d'arrêter d'acheter des dalles pour chez eux, des écrans de télé. J'ai lu dans votre rapport que vous conseillez de passer aux vidéoprojecteurs dans un de vos scénarii. On aurait pu creuser le sujet, c'était assez rigolo. Mais c'est cette mise en cohérence qui me semble majeure. Aujourd'hui, la sobriété est sous les feux de l'actualité parce qu'on est dans une crise énergétique majeure. Tout le monde parle sobriété. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'en faire un vrai fil rouge de toutes les politiques publiques et de faire ça sur la durée pour qu'on ait une cohérence et que les citoyens, les consommateurs comprennent, pour qu'on leur demande des choses, qu'il y ait une offre industrielle en face de ça, qu'on crée des infrastructures numériques de mobilité, de chauffage qui leur permettent de moins consommer, de mieux consommer. Et c'est cet alignement des planètes qui va être indispensable si on veut vraiment que les consommateurs et les citoyens changent de pratique. Là, typiquement, ce qu'on peut, de façon précise, sur le sujet du numérique, demander et imposer, c'est de systématiser l'éco-conception dans les services numériques, dans toute la distribution, on voit que la partie donnée, une grande partie est liée aux vidéos, c'est d'avoir des systèmes éco-conçus sur tout ce qui est plateforme, services médias, audiovisuels. Justement, excuse-moi, j'ai un appel de Mark Zuckerberg qui me demande que tu le conseilles pour son métaverse parce qu'à mon avis, on n'est pas prêt. Bon, en tout cas, un immense merci à tous les deux d'être venus répondre à nos questions. Moi, je garderai comme phrase de conclusion que la sobriété comme fil rouge doit être mise à tous les niveaux de la société et je pense que c'est bien ça. C'est pas moins le consommateur mais que tout le monde dans la société puisse prendre ça à sa part. Et l'élément assez positif que tu as rappelé, Raphaël, c'est qu'on n'est pas si mal en France et des fois, ça fait du bien aussi de le dire même si ça ne répond pas à toutes les questions. Merci encore à tous les deux et à très bientôt. Merci Raphaël, merci Eric. Merci à bientôt. French Tech, esprit critique pour Tech Ethique. Bon, alors moi, je ne sais pas vous mais on aurait peut-être pu faire un épisode de 2h, voire 2h30, voire 3h. C'était passionnant. Il y a eu plein d'idées qui sont ressorties. Allez, on se prend quelques minutes pour faire le débrief et retenir les idées clés, Thibaut. Oui, il faut rassembler un peu ces idées et moi, je voudrais revenir vraiment sur un élément qui est clé et qu'aujourd'hui, ça fait du bien aussi de l'entendre, c'est le fait que élaborer des perspectives, ça ne veut pas dire prédire les choses. Alors oui, on est d'accord, on a trois grands éléments dans le numérique qui sont les data centers qui représenterait 15%, on a tout ce qui est infraréseau qui représenterait 5% et bien évidemment les terminaux qui sont le gros sujet qui fait 80% de nos gros problèmes. Donc quelque part, je trouve que ça fait du bien de se dire ce qu'ils essayent de faire, c'est de ne pas prédire mais c'est d'essayer de voir comment est-ce que ces choses-là vont continuer de grandir et potentiellement nous décrire des scénarios futurs sans nous dire que c'est la vérité vraie. Alors moi, ce qui m'intéressait justement, c'était leurs quatre scénarios, c'est passionnant et il y en a un sur lequel on est passé un peu vite mais c'est assez intéressant, c'est le quatrième scénario qu'ils ont appelé le pari réparateur. Alors c'est chouette ce mot de pari parce qu'effectivement on entend beaucoup cette voix dans le numérique qui est de dire laissons le numérique débridé parce que l'impact d'abord n'est pas si fort au global et puis parce que le numérique est une partie de la solution et va apporter des solutions pour globalement l'enjeu climat. Mais du coup là, il nous montre bien et il nous donne un argument en poussant le trait de ce scénario jusqu'au bout que ce n'est pas soutenable du tout parce que un, sur l'impact CO2 et bien on va exploser les choses si on ne fait pas aussi d'efforts sur le numérique et deux, en plus ce n'est absolument pas soutenable d'un point de vue de toutes les ressources notamment des métaux qui sont nécessaires pour le numérique. où on n'en aura plus assez quoi. Mais c'est vraiment chouette d'avoir poussé aussi ce scénario et d'avoir poussé la réflexion jusqu'au bout pour prouver qu'il faut des efforts partout y compris dans le numérique. Attention, ça ne prouve pas encore une fois mais ça décrit des scénarios et sur lesquels il y a de l'accréabilité à apporter. Je ne sais pas ce que tu te penses. Tu as raison, faire des projections n'est pas de la prédiction. C'est pour mettre une perspective en fait des situations. Rappelons juste aussi quand même que ce pari réparateur, le scénario 4 dans le rapport, rappelons-le, il consiste à dire tout ce que l'on va miser sur la technologie dans une logique un peu de technosolutionnisme en quelque sorte va polluer beaucoup plus sur le segment du numérique mais au bénéfice de gains plus ou moins importants sur les autres secteurs. Moi, ce qui m'a un peu gêné quand j'ai lu le rapport, c'est que le côté technosolutionnisme, techno-optimisme d'ailleurs, Gérard Lelubiovitch en avait parlé dans une de ses chroniques, c'est au mieux se bercer d'illusions au pire, une façon de se défausser de ses responsabilités au niveau institutionnel je trouve et particulièrement au niveau gouvernemental. D'ailleurs, on est allé les chercher, Eric et Raphaël, plus d'une fois sur quelles sont les solutions à mettre en place et dans vos scénarios 1 et 2 notamment, ça implique une régulation forte et ça n'est pas qu'aux consommateurs de tout assumer. On ne les a pas trop entendus. Manifestement, ce n'est pas dans leur attribution que de dire oui, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et imposer des règles etc. Donc à un moment donné, j'ai bien compris. On a senti une sorte de réserve dans le studio. Un droit de réserve. Dont acte. Mais à un moment donné, il faut dire les choses parce que sinon, comment tu veux convaincre le citoyen que nous sommes que c'est uniquement sa responsabilité de consommateur ? Plus personne n'y croit, ça fait 20 piges que je vous raconte les mêmes salles. Donc voilà, c'est le seul petit truc que je mets entre parenthèses parce que ça peut enchauffer plus d'un. Pour ça, il va falloir qu'on reçoive peut-être quelqu'un du gouvernement à qui on pourra poser directement ces questions. C'est une bonne idée. C'est une invitation. Si quelqu'un nous entend du gouvernement à l'écologie, au numérique ou autre, on vous invite. C'est comme vous voulez. C'est parti. Il est temps de conclure cet épisode. Merci en tout cas, messieurs. Merci à tous les deux. Merci Mick. Merci Mick. Merci à nos amis de l'ADEME. Super. Et on passe tout de suite à la conclusion. TrenchTech, esprit critique pour TechEthique. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur la mesure de l'impact écologique du numérique n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous vivons. Que nous en soyons concepteurs, les commanditaires ou des simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour être des acteurs plutôt que des consommateurs. TrenchTech, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. vous donner du sens à tout ce travail. Si vous voulez contribuer à nos efforts, parlez de TrenchTech autour de vous, partagez nos épisodes et notez-nous sur les plateformes de podcast. Car, comme le disait Yann Arthuis Bertrand, chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle. TrenchTech, esprit critique pour tech éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'avoir regardé cette vidéo !